Starfield, préparez vos disques durs et protégez-vous des spoilers et quelques petits détails bien sympathiques. Bonjour à tous les passionnés de jeux vidéo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité palpitante. Aujourd'hui nous plongeons dans l'univers captivant de Starfield la nouvelle pépite de Bethesda qui s'apprête à atterrir dans nos machines de jeu. Des révélations sur le poids massif du jeu font surface mettant nos disques durs à rude épreuve. De plus, je partagerai avec vous des conseils essentiels pour rester à l'abri des fuites d'informations qui pourraient éventuellement altérer cette expérience exceptionnelle que Starfield nous réserve. Et je vais vous partager quelques lits qu'obtenus durant les questions réponses sur le Discord Bethesda Game Studio le 16 août 2023. Alors attachez vos ceintures et préparez-vous pour un voyage interstellaire chargé d'émotions et de surprises. L'attente touche bientôt à sa fin pour les fans de Starfield car le jeu a enfin atteint le statut gold, écartant ainsi toute crainte d'un nouveau report. La nouvelle licence tant attendue de Bethesda est sur le point de faire son entrée triomphante, suscitant une impatiente palpable après de longues années d'anticipation. En vue de son lancement imminent, les préchargements de Starfield sont déjà disponibles sur Xbox Series et la version PC ne devrait pas tarder à suivre. Cette étape permet également aux joueurs d'avoir un aperçu plus précis du poids du jeu et des données nécessaires au téléchargement. Le poids massif de Starfield révélé. Suivant la tendance des productions récentes de ces dernières années, il faudra prévoir un téléchargement conséquent avant de plonger dans l'univers de Starfield. Avec une taille dépassant les 100 gigas, aussi bien sur PC que sur Xbox, prévoir de l'espace de stockage est essentiel. Bien que les chiffres précis pour la version PC ne soient pas encore disponibles en raison de l'indisponibilité du préchargement, une estimation suggère que vous aurez besoin d'environ 139,84 gigas d'espace libre pour l'installation. Autrement dit, certains utilisateurs pourraient devoir procéder à un peu de nettoyage afin de libérer suffisamment d'espace, étant donné que la taille des jeux ne cessent d'augmenter. Sur Xbox, les joueurs auront un peu plus de chance car Starfield devrait occuper environ 126 gigas sur vos disques nécessitant un téléchargement d'environ 100 gigas selon les premiers retours. Cependant, étant donné que l'espace de stockage est potentiellement plus limité sur console, certains utilisateurs pourraient devoir faire des choix difficiles et peut-être désinstaller des titres gourmands en espace tels que Call of Duty Ultimodale Warfare 2 ou Warzone 2 qui figurent parmi les jeux les plus lourds de ces dernières années, aux côtés de Red Dead Redemption 2 bien sûr. Il est important de noter que cette taille ne concerne que les fichiers de préchargement. Avec l'ajout probable d'un patch day one, la taille des fichiers pourrait encore augmenter, sans oublier les futures mises à jour qui pourraient s'ajouter au contenu. Les joueurs devront donc être prêts à accueillir Starfield avec une place suffisante sur leur disque dur car l'exploration spatiale immersive de Bethesda promet d'être une aventure mémorable et épique. Fuite potentielle, protéger l'expérience de Starfield avant sa sortie. Alors que la sortie de Starfield approche à grands pas, les fans sont avertis de se méfier des fuites d'informations qui circulent sur internet concernant l'histoire du jeu. Bethesda, le développeur derrière cette ambitieuse aventure spatiale, a réussi à garder les détails majeurs sous contrôle jusqu'à présent, ne révélant que peu d'éléments depuis le trailer de 2021. Cependant, les derniers jours ont vu l'émergence des fuites potentielles qui pourraient compromettre l'expérience de jeu pour ceux qui préfèrent éviter les spoilers. L'histoire de Starfield, l'un des projets les plus attendus de Bethesda, est devenu une cible pour les fuites qui se répandent rapidement sur les plateformes telles que Reddit et d'autres réseaux sociaux. Même si les publications suspectes sont généralement supprimées rapidement, certains éléments parviennent à se propager avant d'être retirés, risquant ainsi de gâcher des moments clés pour les joueurs qui souhaitent conserver la surprise. Il est donc vivement recommandé de prendre des mesures préventives comme masquer les mots clés liés au jeu pour éviter toute révélation involontaire. Les fuites d'histoire de jeu avant leur sortie ne sont malheureusement pas rares et elles ont souvent nuit à l'effet de surprises soigneusement planifiées par les développeurs. Dans le cas de Starfield, dont l'histoire promet d'être captivante en raison de la renommée de Bethesda, des joueurs seront probablement impatients de découvrir les 1000 planètes explorables de l'univers du jeu. La date de lancement est fixée le 6 septembre sur PC, Xbox Series ainsi que dans le Game Pass. A noter également que Starfield serait une expérience entièrement solo. Si vous avez hâte de vous plonger dans l'aventure interstellaire de Starfield, Instant Gaming propose même des réductions attractives pour l'édition standard et l'édition premium sur PC. Vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas. L'édition standard est à 52,79€ au lieu de 69,99€, soit une réduction de 25% et l'édition premium à 77,99€ au lieu de 99,99€ soit une réduction de 22%. Et maintenant, on va passer aux réponses de quelques questions posées lors de la question-réponse sur Discord le 16 août 2023. Je vais vous citer point par point ce qui a été dit bien sûr par les développeurs. Il y aura des maisons achetables sur les planètes et certaines maisons seront en récompense pour les joueurs spécifiques et dont une après avoir terminé quelque chose. Possibilité d'avoir des articles de contrebande. Certains articles sont considérés comme de la contrebande et vous devez les faire passer en contrebande par des navires de sécurité qui sont en orbite autour des principales colonies. Certains articles spécifiques sont considérés comme de la contrebande, ce qui signifie qu'ils sont à peu près illégaux partout. Ceci dit, on va pouvoir les cacher en utilisant des modules de vaisseaux spéciaux que vous pouvez acheter. Donc, vous savez, ne vous faites pas prendre avec ces organes prélevés. Il y aura un système carcéral. Si nous commettons un ou plusieurs crimes, on pourra choisir d'aller en prison ou de payer une amende lorsque vous êtes arrêté ou même résister à l'arrestation et d'essayer de vous échapper. Il y a des civilisations, il y a un gouvernement, il y a des lois. Le temps ne passera pas si nous ne sommes pas dans le jeu. Toutes les factions jouables peuvent être complétées indépendamment. Ainsi, être un agent double, infiltrer les factions, etc. Le scénario de Crimson Fleet vous présente comme un agent d'infiltration à l'intérieur de la flotte au nom de UC-6-Def, une branche militaire spécifique des United Colony. Mais que vous trahissez la flotte ou UC-6-Def est un choix que vous devez faire. Le mode pacifiste sera pour diverses raisons pas tout à fait faisable. Plusieurs religions dans le jeu, dont ceux que nous connaissons IRL, mais Starfield mettra en évidence trois nouvelles religions. The Sanctum Universum. Il croit que Dieu est là-bas, quelque part dans l'univers, et que la capacité de l'humanité à parcourir les étoiles nous rapproche de Dieu. Cette religion n'a que quelques décennies dans la chronologie du jeu, mais elle a pris beaucoup d'importance. Les éclairés. Ces gens sont essentiellement des athées organisés, ils croient en aucune puissance supérieure. Au contraire, ils enseignent que les êtres humains doivent prendre soin les uns des autres. Et ils mettent en pratique ce qu'ils prêchent à travers divers programmes de sensibilisation communautaire. On pourra recruter plus de 20 compagnons au total, quatre d'entre eux sont de constellations et ont plus d'histoires et d'interactions avec le joueur. Mais tous les personnages nommés ont leur propre antécédent et peuvent vous suivre à transporter vos affaires. Ils n'auront pas de salaire régulier, mais devront être payés d'un seul coup à l'avance. Tout l'équipage commence avec un ensemble de compétences adhérents spécifiques et ne montent pas de niveau, mais ils seront de différents rangs selon le compagnon. Vous pourrez rencontrer un personnage particulièrement doué pour les fusils et vous les engagez pour surveiller vos arrières. Vous pourriez rencontrer un expert en astro-dynamique qui augmentera votre portée de saut gravitationnelle lorsqu'il sera affecté à votre vaisseau. Nous les appelons les skills in Starfeed et ils se cumulent avec les vôtres, le cas échéant. Voilà donc tout ce que nous savons sur l'univers passionnant et captivant de Starfeed jusqu'à présent. Avec sa sortie imminente, il est essentiel de préparer nos disques durs pour accueillir la taille massive du jeu. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace de stockage pour profiter pleinement de cette aventure interstellaire épique. En outre, soyez extrêmement vigilants pour éviter les spoilers qui pourraient gâcher l'expérience de Starfeed. Les fuites d'informations sont malheureusement courantes, alors protégez-vous en masquant les mots-clés liés au jeu sur les réseaux sociaux. Préservez la surprise et l'immersion dans cette histoire captivante et cruciale. Les réponses aux questions brûlantes obtenues lors de la session de questions réponses sur Discord le 16 août 2023 nous donnent un aperçu encore plus approfondi de ce que Starfeed a à offrir. Des maisons achetables sur les planètes, des articles de contrebande à manœuvrer, un système carcéral, des factions et des choix de jeux complexes font partie de cette expérience prometteuse. De plus, les nouvelles religions introduites dans le jeu offrent une perspective intrigante sur l'univers et ses croyances. N'oubliez pas que Starfeed sortira le 6 septembre sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass. Avec des réductions attractives disponibles, c'est le moment idéal pour précommander, se préparer à plonger dans cette aventure spatiale exceptionnelle. Si vous avez apprécié ces informations, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de mise à jour et de contenu liés à Starfeed et autres jeux vidéo. Un like, un partage et l'activation des notifications est grandement apprécié pour rester connecté à l'univers passionnant de Starfeed et du monde du jeu vidéo. Merci de m'avoir rejoint et à bientôt dans une nouvelle vidéo actualité sur les jeux vidéo. A bientôt !